Cady s'était aperçu qu'elle n'avait plus rien, ni ballon, ni passeport, ni argent. L'homme et la femme passaient leur journée à fabriquer des échelles, chacun la sienne. Et Cady fut quelque temps à les observer et à comprendre la façon dont ils procédaient. Puis elle se mit en quête de branches et travailla à son tour à construire une échelle. Recherchant méthodiquement dans ses souvenirs celui du récit que lui avait fait un garçon sans prénom ni visage, de son ascension manquée, d'un grillage séparant l'Afrique de l'Europe, et interrogeant de sa nouvelle voix brusque et rauque l'homme et la femme. Et l'un ou l'autre lui répondait de quelques mots qu'elle ne connaissait pas toujours, mais qui, reliés à ce qu'elle avait appris ou sommairement traduit par un dessin dans la terre, finirent par représenter assez bien ce que le garçon lui avait expliqué. Et ils lançaient vers elle des bouts de ficelle qu'ils utilisaient pour fixer chaque barreau au montant de l'échelle avec réticence, contrariété. Comme s'ils songeaient Cady calmement, ayant dépouillé de toutes ses possessions ainsi qu'elle pensait qu'il l'avait fait, ils ne pouvaient se retenir de l'aider malgré le déplaisir qu'ils en éprouvaient. Sous-titrage Société Radio-Canada Des éclats de voix brefs, volontairement étouffés, lui parvinrent du côté des trois ou quatre individus qui venaient d'entrer. Et bien qu'elle n'ait pas saisi ce qu'il disait, soit qu'elle fût trop éloignée, soit qu'il se soit exprimé dans une langue inconnue d'elle, Cady comprit qu'il se passait enfin ce que les gens de la cour avaient attendu. A peine la rue sableuse eut-elle été atteinte, faiblement éclairée par un maigre croissant de lune, que le silence s'abattit de nouveau sur le groupe, qui marchait maintenant en une file spontanément organisée et discrète. Tous étaient jeunes, à peu près comme elle. Un homme lui fit penser fugitivement à son mari avec son air calme, triste. Son propre visage passa dans le faisceau de lumière brutale et elle songea, « Oui, moi, Cady Denba », toujours heureuse de prononcer muettement son nom et de le sentir si bien accordée avec l'image qu'elle avait, précise et satisfaisante, de sa propre figure ainsi qu'avec son cœur de Cady, ce qui se nichait en elle et auquel nul n'avait accès en dehors d'elle-même. Après une journée et une nuit de route, le camion s'était arrêté à une frontière. Tous les voyageurs étaient descendus, s'étaient rangés en file et avaient présenté leur passeport à des militaires qui criaient un mot, un seul, que Cady avait bien compris, bien qu'il ne fût pas de sa langue. Argent. Il s'ébranlèrent de la nuit des dizaines et des dizaines d'hommes et de femmes parmi lesquels Cady se sentaient particulièrement ténues, presque impalpables, un souffle. Elle portait comme les autres son échelle, mais celle-ci, quoique légère, lui paraissait plus lourde qu'elle-même, absurdement, comme se font lourdes parfois les choses rêvées. Et cependant, elle avançait claudiquante et non moins rapide que ses compagnons, sentant cogner son cœur énorme dans la minuscule cage d'os de sa poitrine fragile, brûlante. Elle courait aussi, la bouche ouverte, mais incapable d'inspirer, les yeux fixes, la gorge bloquée, et déjà le grillage était là, et elle y appuyait son échelle, et la voilà qui montait, barreau après barreau, jusqu'à ce que le dernier degré atteint la grippe à le grillage. Et elle pouvait entendre autour d'elle les balles claquées et les cris de douleur et d'effroi, ne sachant pas si elle criait également ou si c'était les martèlements du sang dans son crâne qui l'enveloppait de cette plainte continue. Et elle voulait monter encore et encore, et se rappelait qu'un garçon lui avait dit qu'il ne fallait jamais, jamais s'arrêter de monter avant d'avoir gagné le haut du grillage. Mais les barbelés arrachaient la peau de ses mains et de ses pieds, et elle pouvait maintenant s'entendre hurler et sentir le sang couler sur ses bras, ses épaules, se disant, jamais s'arrêter de monter, jamais, répétant les mots sans plus les comprendre, et puis abandonnant, lâchant prise, tombant en arrière avec douceur. Et pensons alors que le propre de Kadidemba, moins qu'un souffle, à peine un mouvement de l'air, était certainement de ne pas toucher terre, de flotté éternelle, inestimable, trop volatile pour s'écraser jamais, dans la clarté aveuglante et glaciale des projecteurs. C'est moi. Kadidemba songeait-elle encore à l'instant où son crâne heurta le sol, et où les yeux grands ouverts, elle voyait clâner lentement par-dessus le grillage un oiseau aux longues ailes grises. C'est moi. Kadidemba songea-t-elle dans l'éblouissement de cette révélation, sachant qu'elle était cet oiseau, et que l'oiseau le savait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...